... Alors, chers amis, bonsoir. Bon après-midi, dépendamment de la zone géographique dans laquelle vous vous situez. Aujourd'hui, comme prévu, nous avons organisé une conférence et non des moindres avec sur le plateau la plupart des personnes que vous connaissez. Le professeur Gomes, qui a déjà une réputation bien assez oudi, dont on ne fait plus les présentations aujourd'hui quand on sait le parcours que l'on a derrière lui. A côté de lui aujourd'hui, des jeunes, des ténors, des journalistes, des confrères et amis de la scène panafricaine, il s'agit d'Abdoulaziz Moundé, journaliste camerounais basé du côté de France. A ce côté, un autre confrère, Cyril Kemenier, auteur, philosophe, qui a fait des ouvrages, notamment celui qui parle du procès Maurice Camteau, dont il va certainement donner la ténure tout au long de cet entretien. C'est une soirée aujourd'hui qui sera très, très, très munie, munie d'expressions à la fois panafricanistes, munie de thématiques conciliantes et dans un contexte totalement particulier, parce qu'avec l'évolution de la politique de la sociologie africaine aujourd'hui dans le monde, il est clair que l'Afrique a besoin de s'unir et déjà de reconnaître sa position dans l'échec international et de se positionner en fonction des informations que nous avons. Du côté du plateau, nous avons Cyril Kemenier qui va jouer les courants de transmission, donc il sera le modérateur sur le terrain. Il vous donnera donc à savoir comment est-ce que les paroles vont être prises et de quelle façon le débat sera organisé. Et donc, je vous demande de bien vous asseoir, de partager au maximum et de savourer cet entretien, cette conférence panafricaine qui nous est offerte aujourd'hui par les frais et les grands frais dans le domaine du panafricanisme. Alors, bonsoir à toi, Cyril Kemenier. Merci infiniment, Stevie Sam. Bon après-midi à tous. Bienvenue ici à Paris. Vous êtes en Allemagne, vous êtes à Berlin précisément et vous nous passez l'antenne ici à Paris. Et nous sommes fortes de prendre votre relais. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bonjour ou bonsoir. C'est Selon. Et bienvenue dans cette conférence panafricaine de la diaspora. Une conférence qui va être pour vous une grande première, mais avec laquelle vous allez vous familiariser, parce que ce n'est qu'un coup d'essai, sous décès dans son secteur, qu'il sera un coup d'être. Et pour le coup d'essai, les panafricanistes de la diaspora, dont je vais saluer quelques-uns, ont bien voulu mouler le maillot pour mettre au cœur de ce que c'est que le panafricanisme et des réalités de ce panafricanisme. Qui dit panafricanisme dit Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal et que sais-je encore. Et pour les besoins de la cause, on a un panel suffisamment fouillé, suffisamment fourni, suffisamment prié sur le volet. Des personnalités de l'intelligence africaine qu'on ne présente plus. À partir de ma gauche, celui qui est le plus près de moi, c'est quelqu'un pour qui vous avez certainement beaucoup de respect, lui égale à la technicité dont il fait preuve tout le temps, lui égale à toute la lumière qu'il nous apporte, nous, africains de la diaspora, et vous, africains, nous écoutez depuis votre zone de présidence. Lui, c'est un journaliste, écrivain, intellectuel engagé, panafricaniste jusqu'au bout des angles. Abdelaziz, Moune, Bam, on a pris une idée de la part de la justice. On s'en gros, on doit très midi à toi, à Cyril, on a très midi à tous ceux qui nous sont visants autour de cette rencontre, réunion familiale à l'africaine, et puis aussi après-midi à tous ceux qui sont privés de liberté sur notre continent, ceux qui s'engagent contre la négophédia. Ils ont fait un temps assez particulier de notre histoire, et donc je salue tous ceux qui s'engagent pour cette cause-là. Merci Abdelaziz, Moune, et Mdipam. À votre gauche, c'est quelqu'un dont le carisme et la carure, au plan intellectuel, ne font plus l'ombre d'aucun doute, ni d'aucune contestation. C'est quelqu'un dont le seul nom fait égo, et qui a réussi à s'imposer sur la scène africaine, en général, et parisienne en particulier. C'est un grand nom, n'est-ce pas, de l'éducation et du pan-africanisme. Oui, c'est Kobi Gomes, le professeur Kobi Gomes, qui fait l'honneur au Cameroun et en Afrique de participer à cette première conférence pan-africaine de la guerre de Troie. Professeur, bienvenue. Bienvenue à vous, bienvenue au peuple Camerounais, bienvenue au peuple Camerounais. C'est un honneur, pour ne pas dire une obligation, une obligation impérative, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre des engagements liés à notre statut de famille spirituelle. Nous sommes une famille spirituelle, du sud au nord du continent, de l'est à l'ouest du continent. Et, pourquoi ne pas le dire aussi, dans la diaspora globale, historique, c'est-à-dire l'Amérique, cet espace qu'on appelle la Carité, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, bien sûr, où nous nous trouvons actuellement, c'est grâce à l'odyssée de l'espèce humaine africaine sur l'espace planétaire que nous sommes aujourd'hui conviés à parler du destin de l'humanité sous le saut de la marque. Donc, l'humanité, pour sortir de ce qu'on appelle le confinement problématique, c'est le cas de l'édire, a besoin de l'Afrique. Et l'Afrique a besoin de l'humanité. C'est ce désir d'Afrique, dont nous sommes porteurs, que nous voulons aujourd'hui partager avec les internautes et le téléspecteur. Merci, professeur. C'est un très honneur d'avoir parmi nous un que vous connaissez jusqu'au bout de vos ongles. C'est un homme dont on ne sait pas comment on va lui présenter. Je suis un traditionnel au Cameroun, intellectuel en norme, journaliste, créateur d'emplois. Quand on dit Akema, vous comprenez de qui il s'agit ? Alors, Majesté, Marcia Luisoc, bon après-midi et bienvenue. C'est le père, père, soit dit en pensée. Merci. C'est lui. Bonjour. Bonjour à toute l'Afrique et bonjour aux 3 milliards d'automains qui se revendiment comme elle. C'est le droit. Parce qu'il faut savoir que nous représentons la moitié d'une idée et nous avons 80% des richesses et des réserves mondiales et nous sommes la population la plus dynamique et hors de question qu'on pose encore en 2020 de jouer sur le coup. Toute la titrologie qui suit ma présentation je ne vais pas faire offense à vos 30 ans de carrière dans le métier mais je voudrais simplement dire qu'il faudrait qu'on s'assume aujourd'hui simplement en tant que nous. je suis le fondateur de la Kéva c'est l'académie de la vie au monde et dans la cosmogonie traditionnelle dans tout on dit à Kéva quand on dit merci mais ce n'est pas le merci tronqué occidental nous ici en Occident quand on vous dit merci il ne faut pas bien même de vous remercier comme quand on vous licenciez je n'en dis merci quand on perd un être cher je n'en dis merci quand on accueille l'enfant qui remplace l'être cher je n'en dis merci quand la vie nous sourit et même quand elle ne nous sourit pas donc c'est une culture c'est une culture elle ne peut plus pousser et c'est pour ça que je me présente comme le fondateur de cette académie et il faut vendre cela à nos enfants aujourd'hui c'est notre savoir-faire c'est notre ingénierie qui va avec et c'est pour ça que j'ai créé à Kéva Bank qui va avec à Kéva Industrie et puis à Kéva Intelligence et c'est à ce titre là que je suis là ce soir et on aura le temps de développer sur la mystique africaine qui est liée intimement au progrès scientifique et technique je suis le maître c'est à dire le haut degré ce n'est pas exclusif mais c'est une initiation de 25 ans parce que beaucoup on parle aujourd'hui de cette Afrique là de manière très livresque sous le monde or il y a une ivresse scientifique qui se cache derrière chaque africain et il faudrait qu'on en fasse une image je suis un africain je suis le père et j'ai envie de dire à Kéva merci infiniment je vous invite amis internautes à vous fidéliser n'est-ce pas à cette banque qui vous donne l'ivresse de la réussite et qui vous fait avoir des connaissances livrées pour reprendre quelques messages forts du BP Martial Vissor que nous saluons et dont nous saluons les populations au Cameroun je voudrais avant de mettre le cap sur Berlin sur l'Allemagne nous attend un autre intervenant qui va nous parler prioritairement de cette crise anglophone qui a fait du Cameroun un colosse au pied d'argile nous allons prendre la tâche de Thébou qui est en Allemagne bon plus précisément à Düsseldorf c'est selon Munchen-Garbak alors Thébou on a fait 10 000 plus de temps nous prenons votre attaque avant de revenir pour vous comment allez-vous bien de vous merci beaucoup bonne soirée vous êtes tous là dans un moment j'ai la responsabilité de parler de la crise anglophone je suis et je pense de la burden qu'est-ce que l'accent se débrouillé en particulier du sein l'impact de la crise sur notre pays Cameroon first of all je voudrais à vous je vous souhaite et et expresser ma gratitude à tous les organisers qui ont fait ça possible et à tous les engineers de l'image et de l'image qui est en train de travailler dans le background et sans qui, nous ne serons pas ici. Et je voudrais aussi exprimer mon honnage et mon honneur à tous ceux qui ont fallé dans cette crise, et tous les compatriots, tous les compétences qui ont fallé à cause de la crise, qui ont été évoquées si les pouvoirs en place n'ont pas considéré leur fonction comme un misnommé. Donc, merci beaucoup pour m'avoir eu. J'espère que, avec cette conférence, les personnes qui listennés à nous, les internes, qui ont été appris, qui ont peut-être une autre chose qui a l'aider de comprendre la situation de la crise, crisis so-called anglophone crisis in cameroon and moreover the general problem problematic that african countries are facing at the present moment thank you very much mesdames et messieurs la scène de ce de cet après-midi se veut c'est danse j'aurai la responsabilité de vous dresser le bilan des 40 ans de règne de polpia à la tête du cameroon des boussicalli dont vous venez d'écouter la voix va nous parler de la crise anglophone telle que nous la vivons il va s'apprésenter sur cette crise de la jeunesse à la guerre de sécession il va ébaucher les perspectives d'une solution le guide martial du sol va particulièrement s'intéresser à la reconstruction de la construction du cameroon a beaucoup d'alternance et d'une alternative pour lui leur est au gré à gré qui prépare le gré à gré pour faire quoi contre qui cette question va focaliser n'est-ce pas nombre d'éternos et qui va polariser la réflexion de abdelaziz djibam qu'on ne vous présente plus et pour doubler la coupe on l'a sorti par le professeur gombi comment est-ce que c'est un m'intéressant je trouve le pouvoir s'intéresser à un moment qui fait l'actualité je suis sûr que pendant que nous parlons il ya au moins 20 millions de d'une manière d'une autre et donc comme il a commis un livre dans l'urgence dans le titre de l'urgence de la pensée on voit bien ce qu'il en est l'urgence de la pensée est-elle compatible avec le pan africanisme voilà la clé de voûte de la réflexion du professeur kovie gomès mesdames et messieurs une fois de plus bon après-midi et bienvenue dans cette conférence de la classe nous sommes le dimanche 21 juin 2020 date de la célébration de la fête de la musique et il m'a choisi justement l'honneur de vous parler n'est ce qu'il est en tant qu'honneur c'est de lèche mais quand on entend de l'homme qui a contre le pauvre cameroon a-t-il réussi à faire des choses intéressantes on va le comprendre ensemble le présent qu'on vient donc puisque nous sommes un joueur célèbre si on va voir s'il a été n'est ce pas un artiste ayant proposé au camerounais une belle symphonie on verra si pour bien qu'un artiste a chanté faux qui a chanté comme une carte c'est bon si pour d'être un homme un artiste qui a chanté comme moza l'aurait fait ensemble nous avons épilogué sur les cameroon le cameroon sur paul biya a-t-il été donc un pays prospère la question que l'on peut se l'imposer mais les faits sont là journalistes je puis vous dit que les faits sont sacrés chez nous mais les commentaires sont libres pour ce qui est des faits on va essayer de preuser le parcours de paul biya du 6 novembre 1904.2 à aujourd'hui lorsqu'on lui confie un pays sur un plateau en or il lui a suffi de se couvrir pour amasser au propre comme au futur et je n'en dis pas plus et nous allons donc c'est avec vous de voir s'il a été à la hauteur de la tâche parce qu'il a suffi vraiment de se couvrir pour amasser je ne vous en dis pas plus que ceux qui ont les oreilles pour entendre entendre toujours est-il que paul biya au crépuscule de sa vie à la tête du cameroon apparaît clairement comme un colosse au pied d'agil un écule en quatre ans qui a à son parcours et au bilan qu'il présente au peuple camerounais c'est un homme qui au début on va tous faire rêver on a vu qu'il pourrait nous enchanté et on a déjà les cheveux blancs et c'est peut-être le seul bilan qu'on connaîtrait comme chef de l'état de cameroon ça dénote de son obsession de la conservation du pouvoir en mon sens le plus humblement du monde j'aime à vous dire que son plus grand bilan en mon sens c'est l'obsession de la conservation du pouvoir ceux qui n'ont que 40 ans et qui sont morts à ce jour n'ont connu qu'un nom pour lui à comme président de la république et la plupart sont partis outre-tombe chômeurs voleurs violeurs parce que tous leurs esprits ont été ruinés et volés et tout cela est révoltant dans un pays comme le cameroon qui était prédisposé à réussi et qui était promis à un bel avenir quand d'entre le 6 novembre 1982 sous la pression de la france le président amabou a idiot sans prétexte sans aucune raison à passer du témoin au président pour le bien et le hasard du calendrier également voulu que nous vous entretenions aujourd'hui en ce dimanche parce que toute cette semaine la France a rendu hommage à un grand homme le général Charles de Gaulle c'est lui qui a lancé il y a 80 ans la grande bataille c'est perdu par la France mais il est resté éternel il est entré dans la légende il est entré dans une approche effectivement toute la France a rendu hommage à Charles de Gaulle il y a 50 ans qu'il s'en est allé Charles il avait été rebaptisé par les Français l'homme du 18 jours on peut bien se poser la question de savoir pourquoi un homme qui est décédé il y a 50 ans et encore porté en triomphe est célébré par toute la France et bien c'est parce qu'il y a des échecs qui sont positifs et Charles de Gaulle à partir de sa vie nous l'appel que quand on est un grand homme d'état en fait on ne meurt plus et si je voudrais bon le temps à vous passer mais la France est toujours reconnaissance à ce fils d'avoir été à la hauteur d'être français je cite le président Emmanuel Macron petit fils de notre président donc on ne sait pas s'il est mort vivant ou mort vivant ça c'est un autre état non point que Charles de Gaulle ait emporté cette bataille qu'il a lancé depuis Londres en Angleterre mais simplement parce qu'il a appris aux Français la hauteur d'être de vrais Français mais tout le monde en général les Français en particulier savent combien Charles de Gaulle aimait la France et c'est pourquoi saluant sa mémoire cette semaine Emmanuel Macron a célébré à travers son illustre dévencier je le cite l'esprit français de résistance farouchement libre et comme a tenu à le faire savoir le président français la bataille fut perdue mais il est des défaites d'un jour qui porte en elle des germes de victoire à venir et la bataille perdue du 18 juin 1940 est de cesse alors si je faisais un glissement vous savez que c'est également un mot qui a été choisi de façon dévoyée lorsqu'on nous a retiré l'organisation de la camp il y a quelques années on a parlé d'un glissement mais moi je vais faire un emprunt d'expression et si je faisais un glissement après avoir parlé de De Gaulle ce grand français qui a lancé il y a 80 ans la bataille de France qui est mort il y a 50 ans à peu près de trage ici mais dont on s'y rêve encore à grandeur et si je vous disais si ça avait été Paul Guilla mort il y a 50 ans, parlerait-on encore de lui ? La réponse anime non parce qu'il y a seulement quelques jours qu'un grand combattant que je salue, Camerou à la Panthère, combattant infatigable et inconductible a annoncé lui seul sait qu'elle était ses sources, la mort de Paul Guilla plutôt que de s'apitoyer, les Camerounais ont organisé un feste je crois que même si Paul Guilla n'est pas mort, Camerou la Panthère a le mérite d'avoir prouvé au président Paul Guilla qu'en réalité personne ne va jamais pleurer quand il partira parce que tous les Camerounais sont devenus des chômeurs, toutes les filles sont devenues des constituées c'est un pays qui va à volo, un pays dont tous les rêves ou les réussites, n'est-ce pas, sont tombés à l'eau nous reconnaissons tous que lorsqu'on pose à quelques rares soutiens, j'ai failli dire les raressifs soutiens du président Paul Guilla quel est le plus grand du temps que tu peux dresser de ce président ? il vous dit, il se pèse sans rire que c'est lui qui a apporté la démocratie aux Camerounais et du coup j'ai envie de vous poser la question de savoir si nous sommes vraiment dans un état démocratique si nous avions été dans un état démocratique Mamadou Yakouba Mota, vice-présent du MSC, ne serait pas en prison si nous avions été dans un pays démocratique Macho Bimisi, Sissiko, Ayoutabe, tous ces grands anglophones ne seraient pas en prison si nous avions été dans un pays démocratique Samuel Ouazizi n'aurait pas été tué comme une bête dans une boucherie si nous avions été dans une démocratie nous Camerounais ne nous serions pas tous en exil aujourd'hui pour peu qu'on ne pense pas comme le régime en place on devient un pestiféré, on devient l'homme en battre quelle est cette démocratie qui ne comprend pas que c'est de la diversité que jaillit la lumière non, nous sommes en dictature et il faudrait bien que les rares soutiens de Bordia comprennent que nous n'avons jamais été une démocratie mais que nous avons toujours été en dictature ça c'est l'un des deux on peut leur proposer des arguments suffisamment forts combien de sociétés ont-elles été fermées depuis le 6 novembre 1990 je crois que s'il faut davantage et pinailler sur ces sociétés on passerait une journée entière ici que la liste ne serait jamais exhaustive je vous en fais grâce aujourd'hui le Cameroun est devenu, je le disais tantôt, un ingénieur au pied d'un pied au plan économique la profession privée de tous les Camerounais c'est pas un système de motos si c'est une assurance au plan sportif, au plan politique, au plan économique tout a été dévoyé et aujourd'hui l'un des mérites de Paul Biya c'est d'avoir réussi à mettre sur sa coupe tous les chefs traditionnels qui n'avaient pas besoin de voir ces chefs traditionnels corrompus je voudrais saisir cette opportunité pour en saluer un qui est respecté et que non point qu'il soit corrompu mais parce qu'il a réussi à comprendre qu'on peut vivre grand sans être corrompu et qu'il vaut mieux mourir pauvre dans la dignité plutôt que de vivre riche dans l'esclavage c'est le roi de Bamendou sa majesté je le salue bien là et je voudrais saluer ce chef pour qu'il inspire notre chef et qu'il comprenne les chefs j'en profite également pour saluer un grand intellectuel camerounais qui a fait une brillante conférence hier c'est un serviteur des peines spirituelles qu'on ne vous présente plus le professeur Francklen Yamsiwakamorou qui s'est offusqué d'un comportement des chefs traditionnels sawa qui dans un communiqué que j'ai trouvé farfelu disent qu'ils invitent les maires nouvellement élus à venir me faire allégeance oui on ne fait pas allégeance mais ça s'appelle ni plus ni moins de la mendicité c'est de la mendicité le professeur Francklen Yamsiwakamorou a réussi à faire comprendre à ses chefs traditionnels que leur comportement est tout sauf le comportement des chefs traditionnels dignes de ce nom oui Paul Biya l'héritage qu'il nous laisse est malheur Paul Biya l'héritage qu'il va laisser au Cameroun est pitoyable Paul Biya l'héritage qu'il va laisser à son pays est de nature à le réléguer aux ouvriettes et à le mettre carrément au placard il faudrait que ceux qui continuent à s'abouter sur leurs avantages ceux qui croient que le fait de se battre pour préserver les prébandiers qui sont encore à la solde de cet homme qu'on le veut ou pas un jour arrive où finalement on est obligé de quitter la scène pour passer le témoin à quelqu'un d'autre et donc de mon modeste point de vue on gardera du président Paul Biya le souvenir d'un homme qui sans effort a pu bénéficier d'un pouvoir qu'il n'a pas pu gérer un homme qui dont le son agent de la fontaine qui disait qu'à vaincre sans péril on triomphe sans gloire il a vaincu sans péril et à triomphe sans gloire le pouvoir lui a été servi comme sur un plateau en or alors qu'il était premier ministre et aujourd'hui en 40 ans de règles absolues sans partage et d'une main de fer Paul Biya que dis-je Paul Biya a réussi une seule chose diviser les Cameronnais en témoins de la crise anglophone près de 15 000 mois je crois que tout à l'heure notre président Thébo Sikali va en parler en long et en large et aujourd'hui il faut qu'on s'en rende bien en évidence ce système était programmé pour échouer dès le premier jour et comme Jésus seul réalise les miracles aucun miracle n'a pu été réalisé par Paul Biya alors les journalistes quels qu'ils soient doivent comprendre que celui-là également nous concerne ce n'est pas de l'Asie mondiale qui me dira le contraire ce n'est pas non plus le père Martial Bissauk qui s'abousse en tant que journaliste au Cameroun avant de s'établir en France ce n'est pas lui qui nous dirait le contraire avant que nous nous poussions avant que nous nous poursuivions cette réflexion je voudrais inviter tous les combattants camerounais de la diaspora que vous vous appeliez Cameroun à la panthère que vous l'appeliez le général Wanto Robert 30 ans dans le combat que vous l'appeliez Abdelaziz Mboudedipan que vous l'appeliez Blandine Nwaneng je ne sais pas Christophe Diopo Christian et tous les autres combattants Calibri, Calibro, Marc Signor, Ivoire et que c'est encore Karine Richaud et tous les autres combattants l'heure est venue pour que nous soyons davantage unis l'heure est venue pour que nous parlions d'une même voix parce que le conseil Maurice Campeau aime à dire qu'il faut que les Camerounais évitent le syndrome de la ligne d'arrivée nous sommes tout proches mais ce n'est pas le moment n'est-ce pas d'encourager les divergences de point de vue nous allons simplement dire avant de passer la parole à quelqu'un d'autre pour l'instant on gère un pays comme le Cameroun il ne faut pas se comporter comme le Cameroun c'est que la part que le cochon ont une seule chose en commun c'est à leur mort qu'ils sont plus utiles la part passe le temps à amasser oubliant qu'il va courir mais quand il part effectivement les autres en profitent le cochon est un anivore alors qu'on souhaite que le peuple soit un omniscient un travailleur alors que c'est quand il va mourir qu'on va se servir de sarah de sarah en vivant au champ ou avare c'est bon être le droit bon mais il faudrait que nous sachions qu'une chance unique nous est une chance unique est offerte au Cameroun cette chance qu'on le veut ou pas ce professeur Maurice Camanto il a démontré qu'il ne se laisse pas corrompre il a démontré qu'il ne balbutie pas qu'il ne tremble pas devant la dent et c'est ce qui m'a d'ailleurs inspiré le livre présente un exemplaire Maurice Camanto est un président présidentiel ce livre doit être lu pour mieux connaître pour mieux comprendre le professeur de Maurice Camanto il est arrivé comme un Moïse envoyé par Dieu pour libérer le Cameroun j'ai le privilège j'ai le privilège d'avoir ouvert les élections les élections présidentielles l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 puisqu'il y a un seul récœur je vous fais grâce de tout ce que j'ai vécu comme journaliste dans la région du Sud je vous annonce simplement que ma propre voix dans un bureau de vote a disparu ma propre voix c'est-à-dire que le temps de voter était peut-être devenu amnésique et quand je suis revenu en après-midi ou en soirée pour ouvrir l'événement en tant que journaliste ma propre voix avait disparu et donc cet exemple est symptomatique de la façon dont le Cameroun a toujours été géré depuis le 6 novembre les conditions sont réunies pour que un seul homme confisque le pouvoir et pour peu que vous vous y intéressiez on vous envoie en prison et c'est ce qui justifie que nos prisons soient pleines que nos prisons soient bondées d'innocents qui ne s'y retrouvent que parce qu'ils ont osé s'opposer à un régime que vous soyez du conseil constitutionnel dont le petit nom est devenu irrécevable parce que tout était irrécevable au contentieux consélectorale que vous soyez simplement un procureur de la république un sous-préfet ou un préfet et qu'il faut que vous compreniez que lorsque le temps de Dieu arrive plus personne ne peut rien et je crois que les Camerounais doivent se prépare préparer à vivre le printemps qui est le leur les Égyptiens ont connu le printemps les Algériens ont connu le leur les Tunisiens les Burkinabés ont connu le printemps c'est le moment du printemps Camerounais on est jamais mieux servi que par soi même personne même pas le professeur Maurice Camteau ne vous invitera à descendre dans les rues mais il faut que vous compreniez que c'est la seule façon de dire non au gré à gré qui se prépare un gré à gré qui est devenu aujourd'hui l'obsession de ceux qui se revendiquent d'être des députés mais dont tout le monde le sait comment ils ont été élus voilà mesdames et messieurs le petit propos que je venais pour dresser ce bilan on attendait la Coupe d'Afrique des Nations en début 2021 il y a un bon prétexte désormais le coronavirus mais même si ce coronavirus n'avait pas existé je donne ma tête à couper cette Coupe d'Afrique des Nations n'aurait jamais été organisée par le Cameroun au moment où on célèbre des Gaules il est parti plusieurs rues portent son nom au Cameroun il y a un stade qui porte le nom de Paul Dillard situé à un jet de pied du balai ce stade dans 10 ans les travaux n'ont pas avancé d'un seul et ça traduit le laxisme et la malgouvédance qui ont pignon sur eux au Cameroun ils sont également là pour s'appesanter sur la marche de l'Afrique et sur la marche du Cameroun on va on va j'ai abondamment parlé de cette crise anglophone qui a fait des milliers de morts peut-être avant de passer le témoin à Debussycali faudrait-il que nous rappelions qu'il y a eu la la crise anglophone jamais Paul Dillard ne s'est déplacé il y a eu la catastrophe de Sam jamais il ne s'est déplacé il y a eu l'accident des états jamais il ne s'est déplacé vous pouvez tous crever au Cameroun peu importe ce qui intéresse le président Camerounais ou ce qui en tient encore lieu c'est la conservation du pouvoir il doit quand même autre tombe il continuera à être le président de la République du Cameroun merci mesdames et messieurs je voudrais que Abdelaziz avant que nous nous parlons de cette crise anglophone que Abdelaziz au monde intima nous fasse comprendre les pertinences les tenants de ce gré à gré un gré à gré qui se fait pas au Cameroun qui a un plan bien sûr de reconstruction dont on va parler Martial Bissot tout à l'heure mais on a hâte de savoir Abdelaziz quelle est cette planification néfaste du destin politique camerounais le cas gré à gré au Cameroun une fois de plus après-midi Abdelaziz n'est pas jamais merci merci Cyril que une fois encore pour cette invitation à partager à discuter à confronter aussi à la fois les points de vue des positions et les analyses sur le Cameroun d'Afrique sur le Cameroun tel qu'il a été ces 38 dernières années puisque c'est 82 novembre 82 et tu l'as évoqué tout à l'heure concernant le binan le président Olivier dont tu as proposé à la fois un regard sur le plan journalistique avec les faits aussi sur le plan personnel avec ton analyse personnelle la question du gré à gré qui est revenu dans l'actualité depuis quelques semaines à la suite d'un discours du président du MAC Maurice Camuto qui a agité l'opinion et qui a suscité des prises de position diverses et variées au sein de cette opinion qui a suscité des réactions du côté du pouvoir et qui aussi comme depuis quelques mois est dans l'agenda politique camerounais à la fois en filigrane en sourdine et aujourd'hui devraient être beaucoup plus électronique la question du gré à gré on emprunte donc cette expression-là puisque c'est celle qui est proposée aujourd'hui comme sujet de discussion dans cette séquence la question du gré à gré renvoie à une métaphore juridique qui oppose à la justification c'est-à-dire que vous avez des personnes qui enchérissent avec des dossiers sur la base de critères bien définis et vous avez également une possibilité que cette procédure soit biaisée soit détournée au profit d'un arrangement d'un dessous de table ou d'un copinage entre amis c'est généralement ce qu'on appelle le gré à gré on a vu pour le cas par exemple de la route Évolo à Criby via Acom 2 on a procédé par une procédure de gré à gré la route Évolo à Criby Acom 2 tout à l'heure tu parlais du bilan et effectivement le temps ne peut pas être le suffisant pour qu'on puisse point par point sur le plan factuel évoquer le bilan parce que quand on gouverne on prévoit quand on gouverne on planifie quand on gouverne on pilote quand on gouverne on tient le gouvernail quand on gouverne on a une feuille de route et notre pays avait les feuilles de route de 1961 à 1966 de 1966 à 1972 de 1972 à 1977 de 1977 à 1982 il y a eu ce qu'on a appelé les plans calquenots les plans calquenots ce sont dans le cadre du libéralisme planifié qui était défini sous le président Haïtio les plans calquenots étaient une façon pour le Capron de construire sa part sur la base d'une planification bien définie le premier plan calquenal de 1961 qui était d'un montant de 57 milliards très très précisément il est venu à la suite de fonds du fonds européen du développement de fonds du fonds spécial du développement d'outre-mer de la France qui de 1947 à 1960 ont porté généralement sur les sommes variantes de 13 à 20 milliards de pensées par an et sur la base de ces plans calquenots le Cameroun a défini d'une part l'organisation le déploiement sur son territoire de l'Etat le Cameroun a défini sa politique industrielle le Cameroun a défini sa politique technologique scientifique etc. et sur cette base là notre pays a connu à partir de 1970 variant de 5 à 7% et atteignant même dans les années 77 pour l'ombre même dans les années 77 les 10% pour une raison simple il y avait une mobilisation des facteurs de production il y avait une mobilisation d'un Cameroun qui avait reçu le pouvoir et j'en parlais tout à l'heure justement sur le mot du gré à gré Amadou Aïdou mais qui avait opposé au nationalisme au patriotisme de Oum Niobe et de Félix Moumier une forme de nationalisme personnel qui a été fait à la fois de l'attachement à l'idée de l'Union Nationale qui a été fait à la fois le retrait de la compagnie Air Afrique par exemple en 1971 pour créer la Cameroun Airlines procédait justement de ce patriotisme là qui a été fait aussi à la fois de recrutement de Camerounais qui ont débauché parfois de formations politiques comme du UPC de formations universitaires d'associations universitaires comme l'Union des Éditions Camerounais l'Union Nationale des Éditions Camerounais lunettes en France qui était un vivier un incubateur de Camerounais progressistes et quand on venait le temps de rentrer au Cameroun Aïdou vous recrutez pour en faire un ministre un secrétaire d'Etat un directeur d'administration de Camerounais donc j'ai évoqué la question d'Aïdou dans le cadre de ce bilan pour situer les origines du gré agré d'Apôtre le gré agré précisément au Cameroun a commencé à partir du moment où notre pays n'avait plus la maîtrise de son destin politique ou plutôt moins la maîtrise de son destin politique je m'explique le statut du Cameroun de 1922 fait de nous comme pays un territoire le Cameroun a été un pays administré par les allemands de 1884 donc du 12 juillet 1884 au 16 mai 1916 à partir de ce moment-là à Mora les anglais et les français battent dans une étude et impossession du Cameroun il y a un condominium franco-anglais qui s'installe dans notre pays à partir de 1916 et les français dès l'année d'après ils délèguent une sorte de gouverneur qu'on a appelé à un donc de 1916 à 1922 puisque nous sortons de la guerre en 1918 va naître la société de l'action la SDN la SDN a entre autres pour mission de confier à des pays comme la France en l'occurrence l'administration la gestion du territoire qui était sous l'administration de toute colonie ou sous possession allemande ça va être le cas du Taureau et du Cameroun et en l'espèce le dominium franco-anglais va être matérialisé par un certain nombre d'accords des accords marchands il y a un certain nombre d'accords la crise militaire diplomatique et juridique entre le Cameroun et le Nigeria dans le cadre de l'affaire Bakassi a permis de retracer ces différents accords qui ont permis à la France de se partager le Cameroun un territoire de 700 000 km à cette époque avant des empruntations diverses qui étaient dues à des partages qui procédaient le novembre 1894 et le février 1894 ce qu'on a appelé la conférence funeste de Berlin à partir du moment où le Cameroun les Camerounais qui commencent à se constituer comme tel puisqu'il y a une conscience Camerounaise qui naît une conscience Camerounaise qui naît qui a trois temps 1914 avec cette forme de coalition qu'essaye de mettre en place Douala Mangaben qui s'est vu déposséder ces terrains par les Allemands qui ont violé eux-mêmes le traité qu'ils avaient signé à Douala le 12 juillet 1884 avec trois chefs savoir trois chefs Douala ou plus précisément Jim et Kouaret Douma Loubert entre autres et Di Capon le seul qui avait effectivement refusé de signer ce traité dit Germano Douala était Koumambabe Koumambabe qui a refusé et Koumambabe qui est devenu une répétence dans cet élan national camerounais qui va naître cet élan national camerounais qui va naître dans les années 1920 puisque Aljib a écrit la naissance du matrimé dans le sud Cameroun le pasteur Joseph a raconté comment les résistances des bars ont commencé à former l'embryon de nations puisque dans la création de l'UPC en 1948 on va voir que la discussion porte sur trois noms l'union des peuples du Cameroun l'union des peuples du Cameroun et l'union des populations du Cameroun finalement ils choisissent l'union des populations du Cameroun parce qu'ils estiment qu'on n'est pas encore en peuple ils estiment qu'on n'est pas encore une nation suffisamment consolidée pour consacrer le Cameroun comme étant une nation le Cameroun ne maîtrise pas son destin politique en 1922 à travers la société des nations il y a un statut qui définit le Cameroun comme un pays sous mandat de la presse à partir de ce moment là tout à l'heure j'ai lu un peu comme ça avec l'oeil détourné un commentaire qui faisait allusion aux chefs traditionnels quand Cyril Kémini a évoqué cette question de l'allégeance que les chefs traditionnels savoir demandaient aux maires c'est en 1886 que les allemands ont commencé à aller dans le régime à ces prix traditionnels au Cameroun les chefs traditionnels ont commencé à être classés à un 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 c'est-à-dire des chefs supérieurs ce simple chef et des sous-chefs les français vont continuer cette politique en classant les chefs traditionnels en chef de 1er degré en chef de 2ème degré et en chef de 3ème degré là commence la domestication de l'autorité traditionnelle la soumission de l'autorité traditionnelle première question de la dépossession du Camerounais de son destin c'est-à-dire on n'a plus la possibilité de décider par l'on-même c'est l'autre puissance administrante qui décide de notre destin il vient trouver l'ancêtre de marcel bison et qui lui tu es trop autoritaire à notre bout c'est trop génial on dirait ou quand même du cas à notre goût et bien on va t'adjoindre ou de juxtaposer des chefs supérieurs à fuma par exemple dans le concret c'est fait supérieure au fait qu'on croit au poids au pouvoir de durian c'est à dire que du jour au long terme durian devient un chef de premier degré car un côté de lui d'autres chefs de premier degré de 2e de 3e on est déposé de 1929 à 1946 le tableau fonctionne sous ce régime du mandat à partir du 13 décembre 1946 après la seconde guerre mondiale qui va voter l'allemagne à la france et l'angleterre et bien les victoires sont celles de la france et de l'angleterre c'est qu'ils ont parlé tout à l'heure du général de gaulle héros en france des bourreaux en afrique je le rappelle j'ai compris que c'est une caménie évoquée le gérard de gaulle stricto sensu dans un cadre franco-français et que si on les tendait au cambrou on serait en train de commémorer des centaines de milliers de personnes sont tombées sur le jeu général et donc dans la question de cette dépossession de notre destin évidemment le général de gaulle mesmer soukado roland près vont jouer un rôle essentiel sinon déterminant je ne veux pas des signes je reste dans un résiste rigoureux de sociologie donc à partir de ce moment là les accords du 13 décembre 46 d'histoire nous allons élire les députés à l'assemblée représentative du cambroune l'arc am la première institution au cambrou mis en place en 1947 effectivement l'arc am va désigner des députés dans deux collèges au collège le plus important est celui des français et blancs qui vivent au cambrou et le collège le moins important est celui des cambrounais de cette assemblée vont être issus des personnes qui ont à l'exemple le droit à mon amène qui est élu sur un programme de résistance un programme nationaliste et qui arrive à paris découvrant les ordres à l'époque et d'autres lieux de la récoupée se met à célébrer la france et dernier ça a été le cas d'un certain nombre de cambrounais qui les auteurs et les administrateurs et les leaders de ces partis d'administratifs sont tous là et partie suivie par l'administration coloniale qui était généralement née dans les bureaux du gouverneur français du commissaire français pour en désigner le concert est une série qui est venu comme étant les meilleurs représentants de leur population manière d'éloigner qui manière d'éloigner moumé et j'aime manière d'éloigner guillaume bagarre qui ont jamais tout dit jacques bon cela qui en plus en plus de barcira ont fondé le nom de population du cambrounais deux ans après qu'on soit allé aux côtés de motivos qu'état et d'un certain nombre de cambrounais d'africains avec oufouadouani pour fonder le rassemblement démocratique d'africains abama dépossession du cambrounais par les français dépossession du cambrounais du côté anglophone par ceux qui désignaient ce qui était plus proche de la constitution de 1946 en angleterre accordé les pouvoirs on appellait d'arrolles on pouvait gouverner de manière indirecte vient alors à travers l'assemblée territoriale du cambrounais 1900 à partir de 1952 jusqu'en 1952 l'assemblée représentative du cambrounais l'assemblée territoriale du cambrounais au sein de cette assemblée est élu à l'âge andré-marie-guida et à l'équipe les français qui ont désigné les marines car puisqu'il était accommodant ayant éjecté de la scène politique les mouniers les moindiers et les omniobés qui revendiquaient à partir de 1959 puisque c'est en décembre 1959 le oubain oubain est allé à la quatrième commission de tutelle aux nations unies pour faire valoir des revendications portant sur trois le premier c'était la réunification immédiate des deux cambrounais qui avait été séparé en 1916 le deuxième point c'était l'indépendance à l'horizon de 10 ans avec un programme école et le troisième c'était un programme économique de relèvement et d'élévation des standards des populations à partir de ce moment là on a considéré que oubain et les autres n'étaient pas qualifiés parce que n'étaient pas accommodants n'étaient pas proches n'étaient pas conviables pour diriger le gamme on a choisi donc andré-marie-guida oui c'est le gré à gré c'est de décider à la place d'un peuple le gré à gré c'est de décider que la dévolution du pouvoir va se faire autrement que selon des mécanismes démocratiques alors qu'on a choisi ce mécanisme puisque c'était une exception d'assemblée comme étant le mot par lequel on acquiert la légitimité et par conséquent on a la légalité pour administrer pour gouverner les populations andré-marie-guida va être débarqué en février 1950 pour des raisons simples andré-marie-guida et on les constate évidemment puisque il avait quand les oeillards quand aux joueurs et les autres avec une ferrure sur les cambrés il avait des oeillards et les colons entre les français et les français qui n'avaient pas le droit d'administrer de façon coloniale le gamou puisque c'était un pays qui administraient le gamou sous mandat et puis sous tutelle et les français par exemple c'est peut-être anecdotique mettez leur drapeau tricolore alors que c'était le drapeau de la sdn plus de la société des nations plus l'organisation des nations unies qui devait être apposé qui devait être devant qui devait flotter devant les édifices et alors à ce moment-là andré-marie-guida qui demande en français qui crée qui ont l'autre prudence de créer ayamné l'association des colons français n'est pas dans une colonie n'est pas dans une colonie vous êtes dans un territoire sous tutelle mais vous créez une association de colons une association de colons français au camion alors il se pose un problème à partir de ce moment-là il devient immuétrisable on ne sait plus dans quel sens qu'il va les accords secrets les accords tacite qu'il a passé avec ses maîtres français ne sont plus respectés on choisit un postier qui venait le garois bonchit bontain aïdio aux ordres et à travers ramadier on fait de aïdio le premier ministre qui avait été le ministre dans le gouvernement d'aïdio le président mécanisme de réagir à ce moment-là notre pays le camion qui est sous le table de statut d'autonomie à un destin qu'ils ne maîtrisent pas puisque c'est de paris c'est du de l'elysée de jacques fracas que le ministère des colonies à l'arrivée du monde que tout est décidé on est ici de vous faire de radio un chef de l'état c'est-à-dire un premier ministre de l'état autonome et il ya donc une marche du camion une marche du camion où l'apportation fait partie des mécanismes de recrutement de la haute fonction publique et de ceux qui vont diriger les comptations pourquoi on vient à devenir un apparatif au même titre que samuel gondor samuel et moi c'est un nombre et ça nous vous savez la sarki fada quand guéwanais oua biéwanais et les autres c'est parce que c'est par la volonté c'est par la volonté du président aïdio et c'est par la volonté du président aïdio et également être français les maîtres français qui sont ceux qui sont ceux qui ont droit à être les administrateurs à remplacer dans les cabinets ministériels l'éco et le lundi d'une des traductions de ce gré à gré là c'est qu'en 1960 le 1er janvier 1960 le discours que dit amat waïdio n'est pas un discours c'est un discours qui a été écrit par monsieur oda qui était quelqu'un d'absolument remarquable pour son pays qui gérait les intérêts de son pays mais qui était tout aussi funeste que les autres pour le camion parce que c'est cela laisse coquerie c'est cela aussi cette façon de dévoyer les principes qu'on proclame devant le peuple nous sommes le 1er janvier 1960 60 ans et ce soir nous sommes en 2020 on parle encore de gré à gré c'est à dire que vous avez un pays qui est né sous des bases fausses sous les bases de mensonges d'état sous les bases d'évolution du pouvoir à partir du maître allemand du maître anglais du maître français on arrive en 1982 et on a transité en 1979 avec une reforme constitutionnelle qui va être dans le marbre de la question du gré à gré c'est à dire que le président a été au décide de la constitution du 2 juin 72 porte sa marque à travers cette constitution qui met fin au système fédéral qui avait été mis en place en 1961 il décide de faire de ce premier ministre son successeur constitutionnel mais en ce moment-là les camerounais ne se doutent pas que là encore le dur de l'église et le secrétariat général aux affaires africaines et malgaches qui est dirigé par qui on sait à l'époque chaque faux car qui était donc avec ou maître charles de gaulle le bien nommé et bien à ce moment-là il y a une prédisposition du cameroon d'être dirigé par paul via en 1979 je crois qu'il ya un débat épique entre harry bandolo et la télévision c'était dans l'émission de notre génétique sans manier lecture où il y a eu ce débat où garga man a dit qu'ils étaient connus à partir de ce moment-là on avait placé sur on vit pour le bien et que les camerounais avaient des oeillards habituel placé par les oeufs du pologne et de leur sous-traitant l'eau on arrive le bilan que tu as dressé en 2020 entre temps en 91 92 tu as suivi comme les camerounais la conférence tripartite je m'arrête et je vais terminer sur la conférence tripartite pourquoi parce qu'elle est l'incubateur de ce qui se passe aux on a arraché une fois de plus encore on pourrait la possibilité est constituant c'est à dire qu'on a convoqué au palais des congrès bien de ce salut ayat le premier ministre sans qu'un bonnet pour discuter du code électoral et du code médiatique ça c'est l'ordre du jour fixé par paul via qui récupère un mouvement on a fait le vent de l'est il y avait un mouvement au cameroon où à lissé éclatant les maîtres yondor arrêté quoi avait été un partenariat les morts de barbouda avec le lancement du sd au lieu de la conférence nationale on nous propose une tripartite qui a deux objets le code médiatique et le code et c'est avec des pressions c'est grâce à des pressions et c'est sous la pression que le gouvernement accepte d'aller ajouter un point la réforme constitutionnelle et cette réforme constitutionnelle là va être confisquée par le pouvoir parce que on dit trois points c'est la lettre la réforme constitutionnelle un comité technique se met en place unité intégrité souveraineté de la nation préservée décentralisation avec voir aux régions qui vont prouver ce qui vont devenir les régions vers consacre l'autonomie des régions et l'administration locale des populations et puis un troisième point qui est très très important ils évoquent les questions qui sont liées à la forme des livres les anglophobes dont on va parler tout à l'heure demandent où est le général et la commission technique constitutionnelle va être confisquée par monsieur rona qui est donc le rédacteur du l'avant-projet technique constitutionnel et monsieur rona qui le 17 juin 1993 par un débat décret du président de la république qui transforme le comité en technique qu'on pense transforme ce comité rona en comité technique constitutionnel et à partir de 1993 tout ce qui avait été préfiguré par francis baumet par françois baumet parler qu'est l'endorme par un certain nombre le carboné qui voulait l'élection à deux taux avec un mandat de cinq francs cinq ans au niveau là une fois à partir de ce moment là on a confisque le débat confisque le projet et ressort en 1993 avec un projet qui n'a plus rien à voir décembre 1994 le président poli a fait une déclaration à la télévision et parle d'un large débat national la commune et par les on me dit en 1995 parce que il ya celle du président la république poli a qui a dévoyé complètement les principes de 1991 parce que au passage on avait prévu avant l'élection d'octobre 1992 qu'il y aurait une deuxième conférence qui partit ce qui à ce moment là serait consacré notamment à la forme et voilà comment en 1995 en décembre le gardien a claqué la porte de ce comité consultatif dans ces conditions de confiscation le gré à gré au carbone procède donc d'une manière de déposséder les carbonés de la maîtrise de leur destin la capacité à dire j'ai choisi un tel et un autre pour me représenter la capacité à dire j'ai décidé souverainement de d'avoir comme dirigeant d'avoir comme président d'avoir comme premier ministre un tel ou un autre on en vient de terminer à la période actuelle où un certain nombre de carbonés font des propositions ils font des propositions avec toujours cette est ce que c'est ce qu'on dit qui fait que pendant qu'on discute monsieur frambia franck emmanuel biya est préposée comme dans les mondes de dévolution de pouvoir qui sont ceux de nos voisins au gabon en guinée équatoriale ou au togo et dans bien notre pays et propose et préposée à prendre la place de son père deux éléments tendent à le dire les galots d'essai des ballons d'essai qui ont été lancés dans l'opinion depuis un certain nombre d'années ça a commencé crescendo avant que de manière beaucoup plus grossière beaucoup plus explicite on commence à présenter la figure de frambia avec des dehors présidentielles le carisme dit à l'africaine quelqu'un devant qui on a ligné des villes de la république a pas de statut officiel quelqu'un qui est accompagné non pas par une unité et gère de la direction de la sécurité présidentielle la gare présidentielle et par un cortège de 20 véhicules bien plus que son père et sous traitant de journaux 20 journaux titres voilà donc encore d'une manière absolument grotesque qui ne se cache plus qui ne se dissimule plus comment on va retirer encore aux camionnais la capacité à décider de leur destin et un certain nombre de militants un certain nombre d'hommes politiques et de leaders s'apprêtent à accompagner cela on a vu que ce genre qui dit partir de son parti qu'il a fondé c'est inédit dans l'histoire politique du monde je fonde un parti politique je ne le dissous pas je quitte ce parti politique et je rentre dans l'ancien parti politique qui avait été celui auquel j'avais adhéré c'est inédit et vous allez me dire que inédit et camionnais et dans le cas d'espèce gens de dieu momo et d'autres dans un discours subliminal parce qu'il faut écouter les discours subliminaux des camionnais ils sont dans une logique où on a été opposant et c'est dur d'être opposant pour mieux ne plus s'opposer aussi longtemps il faut passer à la loi et aux besoins avec le fils du président il s'appelle c'est une bibliothèque il s'agit d'évoquer des faits et faits tranchants parlant des faits emblématiques des faits de la façon dont nos pays ensemble sont dirigés et après avoir écouté avec délectation et gourmandise abdelaziz vous n'avez plus à parler désormais du gré à gré avec autorité c'est une preuve supplémentaire que le cameron nous reborge de potentialité des déniens avec une vitalité des potentialités donc on ne veut pas profiter simplement parce que on ne comprend pas que chez nous les choses ne marchent pas comme elles doivent marcher et au moment où on parle justement de ce gré à gré on semble mettre sous le poisson la crise anglophone qui chaque jour transforme de région du Cameroun en boucherie humaine et au moment où on parle du gré à gré d'un passage de témoins de cette façon c'est des dossiers on oublie dans le même temps les gens meurent dans le nord-ouest les gens meurent dans le sud-ouest je vois le professeur au mes heures j'ai payé d'impatience parce que lui il a également bien des choses à nous dîner l'année de même de sa majesté face à du sol mais puisqu'on a parlé de ces gré à gré en feignant d'oublier que on part dans le nord-ouest et le sud-ouest nous allons remettre le cap sur l'allemagne où nous attendons témo c'est qu'il bon je vous annonce que son bilinguisme est bouleversant et renversant c'est un bilinguisme qui va certainement développer en vous des complexes alors que vous aussi car vous avez écouté abdelaziz qui a évoqué ce gré à gré qui se prépare alors que sur le front alors que sur la guerre à amène à amoya et dans tous les autres et là du nord-ouest et du sud-ouest les canadiens ça ne semble pas dérouvoir nos dirigeants alors pas du tout de cette crise et pour ce qu'on peut la comprendre cette crise de la jeunesse à la guerre de sécession européenne et qu'est-ce qu'on a fait que vous avez donné cette chance de faire une part de la clarification sur un aspect de notre national historie de qui nous sommes en train de voir ce qui est très important je n'ai no desire to be polemic but before I can go ahead with my very topic I would like to clarify one thing that Cyril mentioned in the outset of his presentation concerning one French figure as de Gaulle who is of course a national hero in France but sitting on a pan-Africanist panel with people who claim themselves to be pan-Africanist I cannot just register the fact that de Gaulle could be celebrated as a hero that he might in fact be a hero in France but from an African point of view we can't and should not present him that way because he has been the very designer of the corset in which we are caught and imprisoned and with which we still fight and with which we still you know having a hard time with with that being said I want to set in the footsteps of Abdulaziz Munday to speak about the Anglophone crisis you know I come from the eastern part of Cameroon called Francophone Cameroon and I'm requested to speak about the western part or the southwestern part of Cameroon called the Anglophone Cameroon well that might be problematic to some who might question my legitimacy to do so so I want to point out to those who might have that problem that I'm speaking in the place of one fellow country woman me that many know who was meant to speak about this topic but who could not be available to do so but still if one consider that I am a citizen a child of Cameroon and that I have only that one country while I think that you would have the kindness to allow me to express my views about a crisis that is shaking our society to its core and that is even threatening the very foundations on which our country is based so then to understand the Anglophone crisis that has escalated from 2016 to worsen over the years and reach the point of explosion that is now we have to look back in the history to understand that Abdelaziz Munday already mentioned that our country today known as Cameroon is a creation of the Germans right that is before the Germans in 1884 signed a protectorate with the chieftances of the littoral coast of Cameroon of course we had tribes clans chieftances living there in solidarity and in peace but since ever since the Germans created the Cameroon and we know it today we have been dragged into the complexities and the troubles that any colonial powers brings with it any colonial rule brings with it and as a matter of fact when the Germans lost the first world war France was over Cameroon was overtaken by France and Great Britain who actually shared our country among themselves and as a result we have two Karoons officially speaking two different languages I will not go any further into the question of identities as Africans who claim themselves to be Francophones or Anglophones that is out of place for now I will just focus on the very evolution that has brought the point where we are now Sikali Yes Just une précision vous avez commencé la première partie avec Maestria en anglais on a compris la pertinence de vos propos en anglais et comme je vous ai annoncé en faisant allusion au fait que votre linguisme ne souffre vous suggère un entretien avec la même tonalité et cette fois-ci en français pour que les caronais qu'on peut qu'effectivement ils ont grand intérêt à être aussi merci pour résumer un peu ce que je viens de dire je disais que sans vouloir être le moins du monde polémique je voulais clarifier un petit point sur la présentation que tu as tenue de dégole bien que je comprenne que c'était dans un contexte de comparaison avec Paul Pia pour marquer une différence entre la grandeur et la petitesse en politique nous sommes dans un panel panafricaniste ou de personnes qui se réclament telles il est important lorsque nous parlons de grandes tue de la France de dire très clairement qu'elle peut bien être des héros chez elle en France mais d'un point de vue africain de Gaulle est l'un des plus grands criminels que nos pays aient pu enregistrer et il est avec Focard l'architecte de la structure de l'État et du mode d'exercice de pouvoir dans les différents pays du giron français qui ont n'est-ce pas créé tous les problèmes avec lesquels nous avons à nos badges aujourd'hui sans vouloir donner toute la responsabilité bien entendu au seul colon mais il est important si on doit fixer les responsabilités africaines de fixer aussi celles qui leur reviennent cela dit donc je voulais m'inscrire dans la même démarche de Cyril Camogna pardon Abdelaziz Monté pour expliciter la crise au fond qui est l'objet propre de mon intervention ici aujourd'hui et ce qu'il faut en dire c'est que cette crise qui a débordé à partir de 2016 et qui au fil des ans est devenue carrément abouti à un point d'explosion menaçant même les fondements de notre nation en construction et bien il faut absolument jeter un regard dans l'histoire et donc je vais aller très rapidement pour dire que notre pays tel qu'il existe aujourd'hui le Cameroun est une création purement coloniale puisque avant l'arrivée des Allemands n'est-ce pas qui ont en 1884 signé dans le traité Germano Doile avec les chefs et royaumes de la côte nous étions un ensemble de royaumes de groupements humains vivant certes dans le partage la solidarité et la paix mais ne connaissant pas une structure politique donc une entité politique nommée l'État regroupant tous ces ensembles donc les Allemands vont créer ce Cameroun pour les besoins de leurs propres intérêts et à partir de ce moment-là nous allons être embarqués dans toutes les problématiques qu'entraînent avec lui je veux dire l'inclusion dans l'espace d'un peuple d'un conquérant et c'est ce que les Allemands étaient mais les Allemands vont perdre la première guerre mondiale et en conséquence la France et la Grande-Bretagne vont se partager notre pays pour aller vite je dirais que après cette excusez-moi il y a un appel qui rentre je dois le couper sans perdre Allo Cyril entre Berlin entre l'Allemagne et Paris merci à vous qui êtes vous-même à Berlin c'est la magie de la technologie on peut bien comprendre que les pan-africanistes qui sont ici en Occident ont également plusieurs corps à leur arc vous êtes aussi journaliste et nous saluons la bravue intellectuelle de Thébou Sikali dont je rappelle que les pan-africanistes engagés citoyens concernés par les problèmes des sociétés africaines des juristes de haut vol juristes de formation pour tout ce qui est de son bilinguisme vous en avez plus vous-même les preuves un qui est chef traditionnel journaliste que j'ai le bonheur le privilège d'ailleurs d'avoir connu on va dire quoi 20-25 ans nous avons bourlingué et nous nous retrouvons à Paris aujourd'hui il a décidé de voler de ses propres ailes il a créé une banque à Kévar dont il a parlé dès longtemps mais il va nous faire savoir ce qu'il faut faire pour la reconstruction du Camerouz avec une alternance et une alternative aux politiques c'est suffisamment savant parce qu'il faut un chef traditionnel comme lui pour décrypter tout cela et à propos du général des gaules je remercie Abdelaziz Moude et Thébou Sikali d'avoir levé tous les équipements possibles par rapport à mes propos je ne peux pas passer contre tout cela je parlais bien sûr d'un contexte strictement africain français parce que là c'était général des gaules vu sur le prisme de la France par les français aucune comparaison avec général des gaules et ce qui s'est passé en Afrique sinon on peut subir l'échange par rapport à la France par rapport à sa majesté marciale Bissot dont je vous ai dit un peu plus tard pour nous dire ce qu'il faut faire pour reconstruire au Cameroun alternance ou alternative politique à vous alternance ou alternative politique les gaules parfois les droits ou les droits ou les droits mais déjà on permettrait M. Cyril de sable la performance d'un bel asiste ce qu'on nous a habitués comme l'épiphénomène en réalité c'est ce que les autres sacralisent et on en fait des macrons ici et on en fait des esprits hautement célébrés des Zoukermbeg et puis ailleurs on produit des autres là qui nous permettrait aussi de saluer les gens qui sont là c'est la première fois qu'on se voit physiquement mais je peux vous dire que spirituellement on s'accouple alors je pense qu'il y a un processus simple dans la vie il faudrait qu'on laisse qu'on grandisse et qu'on va c'est une triologie c'est une critique en débattre même d'hommes déjà la chair de boule aux gens qui ont envie de savoir que la vie avance et nous les africains nous faisons ce petit péché de prêcher parfois dans le désert parce que nous avons l'habitude de créer le débat sur le débat s'agissant du cas du Cameroun un homme qui a 90 ans officieusement n'a plus le droit d'être là ce n'est pas possible ce n'est même pas possible qu'on essaye de penser que cet homme doit encore présider ou d'estimés de 30 millions de docteurs d'agrégés d'ingénieurs de génies géniaux tapis dans la boue et dans l'ombre et dans la misère enfin je dis génies géniaux parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de réaliser qu'ils ont une vie nous tuons nos génies elles personnes et ça fait très mal de venir ici revenir en arrière sur des prélequis normaux bien ne doit plus être là qu'on soit apparenté comme moi ou qu'on soit de l'autre côté du rive ou du nom qu'on vienne du mandala qu'on vienne le faux ou du djab ou de la kienké qu'on vienne de partout de la sanaga de l'homme qu'on dise quand même et qu'on ait le courage et l'honnêteté intellectuelle qui n'est tant que ça s'arrête parce que tout s'est lié historiquement quand Abdelaziz vous dit que l'état du Cameroun est une imposture mais en réalité c'est parce que nous même on n'a pas encore eu la conscience de la conscience qu'il faut que nous existions par nous-mêmes et je le dis souvent il n'y a pas de lien il n'y a pas d'amitié possible il n'y a pas de relation possible entre un maître et un ami celui qui est un maître ne peut pas être un ami et c'est un mal comme l'a conduit l'Afrique aujourd'hui dans ce groupe il faut définir les relations qui est le début si vous êtes mon maître on ne peut perdre des années vous ne pouvez pas venir en tant qu'ami le jour et être le maître la nuit ou être le maître le jour c'est le premier degré de l'imposture pour un petit rappel je vais surfer sur le talent de Abdelaziz vous rappelez que nous sommes en 1884 quand ces rapports pour l'ASK quand ces premiers étaient en train de être signés par les princes savoir par les princes je suis un des descendants illustres on ne peut pas dire illustres parce que officiellement ça ne nous apporte pas grand chose parce que même nos ancêtres ont été souvent défaillants même s'il faut les glorifier quand les allemands sont tellement durs avec les indigènes avec nos parents les chefs saouades croient aller trouver refuge et l'aide chez les anglais qui sont de l'autre côté à Kalabar et ils font appel aux anglais conduits par l'Obé en disant mais venez nous sauvez parce que les allemands sont cruels ils sont sadiques on n'en veut plus et les anglais sautent sur l'occasion et ils adhérissent sur l'île au bout de deux semaines les chefs constatent que les anglais sont plus clients que les allemands qui étaient c'est d'ailleurs les anglais qui font appel aux français après pour leur dire le territoire est assez grand nous on a l'intérêt pour dire parce que c'est très important aujourd'hui je vois beaucoup d'intellectuels qui s'acquiquent du fait qu'on peut être de l'empire et croire qu'on a des privilèges et en même temps reconnaître que c'est l'autre c'est non-être cette contradiction c'est ce que vous allez déterminer par la quipolarité par la prise aux réunies par tout ce qui nous pousse aujourd'hui à croire qu'il y a une élite encore aujourd'hui au Cameroun qui croit qu'on peut aller embrasser via en disant qu'on peut aller à l'hémicycle en étant opposant parce qu'on reconnaît que c'est les amis c'est les alliés et tout ils vont se plaindre qu'ils sont nos maîtres parce qu'ils ne vont pas céder ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire au Cameroun c'est que dans un système comme celui-là il n'y a que la violence qui ne va pas je sais qu'intellectuellement je sais qu'intellectuellement ça ne fait pas beau politiquement coréen qui dit toujours l'intellectuel africain c'est bien manié ce petit vous savez la politique aujourd'hui et tout vraiment ça doit changer mais moi je suis pour la paix parce que la guerre ça n'existe nulle quand Fidel Castro s'allie au Che Guevara pour envoyer 4000 membres c'est d'ailleurs dans l'histoire une des rares fois ou la seule où les Européens se sont déportés enfin les Blancs se sont déportés sur le continent africain pour défendre le noir l'Afrique quand ils viennent c'est pas avec les blouses blanches du médecin de Che Guevara il faut à un moment pour que l'Empire tombe il ne faut pas l'aider nous l'avons fait dans le passé c'est pour ça que nous devons saluer la mémoire de nos vrais pères fondateurs mais nous n'étions pas peut-être aussi finement organisés dans la stratégie militaire stratos c'est la guerre partout vous allez parler de stratégie vous allez parler de pouvoir vous allez parler de conquête et c'est la guerre et on va convoquer Paulette nous devons donc intégrer que si nous voulons exister par nous-mêmes nous devons la faire la guerre maintenant contre qui je suis suffisamment outillé pour vous dire que je ne le dirai pas ici et comment je ne le dirai non plus là on est dans la stratégie mais il faut que les Africains surtout les Camerounais s'apprêtent à la faire cette guerre s'ils veulent la faire contre eux-mêmes comme ils l'ont prouvé de toute sa santé c'est mieux mais il faudrait déjà parce que nous nous sommes des vigiles quand vous célébrez l'appel de Gaulle ici pour la France libre on ne peut pas oublier quand même que c'est Brazzaville la capitale de la France libre et comme Brazzaville ne reprend pas c'est à Douala à l'actuel lieu enfin je vais te laisser de l'Asie y aller mais à l'actuel lieu de la chambre de commerce c'est là où des vols parlent les transpirants un temps lent ils débrouillent du plantain et évidemment on les redonne à ces gens-ci ici je vais se faire effectivement le bâton accoste et c'est nos parents qui portent il faut ça c'est nos parents qui portent du plantain du charbon de la cola et de l'argent le Cameroun est le seul pays au monde qui a réuni 500 000 francs c'est l'équivalent aujourd'hui de près de 50 000 et bien c'est une paix la France doit la paix en passant donc il faut qu'on sache que si on veut réclamer notre état il faudrait qu'on lutte mais pas contre nous-mêmes il faudrait pas qu'on travaille à creuser ce fossé du tribalisme qui nous tue qui empêche de reconnaître que quand il y a un frère qui est bien placé qu'on se met derrière dans cette lutte là qui nous attend aujourd'hui la question que j'ai envie de poser mais avant de la poser j'aimerais quand même dire qu'il faudrait que les Camerounais protègent Maurice Campton mais la question donc que je vais poser c'est est-ce que Campton peut encore plus parce que c'est nécessaire moi je suis un vrai combattant un vrai lyon et j'ai vu ce que peut faire la mécanique de croyage de l'intelligence et de l'humain qui s'éveille au Cameroun quand on vous rase 100 hectares de terre j'en fais pas une fixation psychologique mais je le rappelle à tout moment que si on détecte au Cameroun que vous avez les vérités d'arracher la souveraineté de votre pays vous entrez en guerre pas seulement contre ce système croulant nous qui en voulons même à la pôtre d'IA nous sommes peut-être fragiles mais c'est lui le fragile parce qu'il est un employé de l'Empire l'Empire a un seul but c'est de faire travailler les indigènes est-ce que les Camerounais en sont conscients parce que c'est une lutte à double à double volet il faudrait qu'on s'attaque à la médiocrité terrorisé de ce gouvernement qui s'est installé et il faudra aussi qu'on s'attaque doublement à l'Empire parce que le rôle de l'Empire en réalité ça n'a jamais été que la colonie qui n'y est pas le rôle de l'Empire c'est que vous continuez que vous soyez d'accord ou pas avec votre accord à travailler à enrichir l'Empire c'est-à-dire ce qui intéresse la France la région vous parlez c'est que chaque jour est-ce que la banane peut entrer en France gratuitement c'est pour ça qu'on a parlé des APE qui sont la plus grosse escroquerie on ne peut pas être au même niveau économique avec un partenaire alors vous ne signez pas des accords mais ces accords là même les plus grands scientifiques économistes sont la plus aventrice c'est la plus grosse c'est la posture du monde je vous explique terre à terre je suis le docteur en mon centre ils ont fait tout pour casser le cours de douanier c'est-à-dire les matières qui entrent peuvent entrer gratuitement le cornichon le beurre de table les serviettes donc la France peut produire massivement et imposer sans payer à retour le Cameroun doit renvoyer ce qu'elle produit ou ce qu'il produit donc sans payer mais le X c'est quoi c'est que nous ne produisons justement rien tout ce que nous produisons est sous le lamain de la multinationale cannibale c'est Bolloré qui me produit la banane c'est PHP qui me produit la banane c'est PHP qui produit la banane c'est évêquable donc toutes ces sociétés là ces sociétés qui appartiennent à un groupe bien français ou à des groupes bien français de l'Empire donc comment faire sortir leurs produits sans payer ils mettent juste le label Cameroun sur votre banane qui n'est pas Cameroun et donc le sang des Cameroun inocule quand même ces mauvaises germes en jobin india et des années où les employés dorment dans les maisons en calabote comme au temps de l'esclavage et gagnent 8 000 et 9 000 francs et ils se permettent de mettre banane du Cameroun voilà comment l'escroquerie est organisée par l'Empire je ne m'en vente jamais il faudrait qu'on sache que si on n'a pas atteint le décret de résister et d'aller se coucher au bord de bloquer toute cette imposture quitte à brûler cette économie de lente parce que le problème aujourd'hui vous parlez de la reconstruction d'un pays qui n'a jamais existé l'économie n'existe pas chez nous même quand vous voulez importer même quand on vit ici à l'évole des africains comme ça à un moment j'étais un peu très délicat et très dur en même temps avec nos frères qui envoyaient la poubelle dans la brocade mais quand vous n'êtes pas un acteur économique vous ne pouvez pas le comprendre qui a 60% de taxes et de valeurs imposées sur chaque objet neuf chaque bien neuf que vous voulez envoyer en Afrique ça fait que personne ne peut venir vous dire simple si je veux envoyer et je le dis dans un livre c'est pour ça que il faut encourager quand nous vendons nos livres je dis bien vendre parce que l'Africain est celui qui a son honte de vendre son savoir j'ai pris j'ai pris un taxi tout à l'heure j'ai pris un taxi tout à l'heure c'est un Uber nous sommes en train d'atteindre ce qu'on appelle l'Uberisation du monde le petit frère chauffeur qui peut être sénégalais ou malien qui conduit 12 heures par jour à 30% de la course paye c'est un logiciel qui capte 70% du produit comprenez comment ça et cet homme là c'est l'homme qui devient aujourd'hui Jeff Bezos qui est le premier à atteindre le trillard c'est donc l'empire c'est Amazon comment faire pour résister demain pour que dans cette économie à l'échelle que l'Afrique puisse au moins attraper sa compétence que l'Afrique puisse c'est là le dilemme parce que même quand on dégage ces momies qui sont là qui ont tant fait du mal qui ont tant blessé qui ont tant tué qui ont tant déduit l'espoir qui ont imposé la fatalité comme mode de vie quand on a donc récupéré ce pays qu'est-ce qu'on fait et avec qui les principes de gouvernance c'est connu on va pas revers le monde quand vous avez quand vous avez Singapour qui est un rocher et que vous avez quatre principes le green clean lao and other vous avez le développement on va pas épilorer là-dessus le développement on sait comment faire c'est qui doit porter le développement comment faire pour faire le développement et les Africains jouent sur ce côté ce n'est pas la transmission c'est pas la conception de la pensée qui est un problème c'est la transmission de la conception de la pensée comment je fais décoller un moulin pour écraser mon maïs comment je fais faire la farine par ma propre machine c'est ce qu'on a appelé le koumbabret et vous allez constater que le seul peuple au Cameroun qui a dompé la science c'est la magie de savoir fabriquer son propre pain la guerre a commencé pareil parce que l'Empire n'aime pas ça l'Empire n'aime pas les gens qui fabriquent leur propre pain parce que quand tu fabriques ton propre pain tu as ton blé dans les deux sens du terme tu as ton propre blé qui peut être le maïs ou le maillon quand tu as maîtrisé l'écriture comme mon ancêtre charien tu es libre et cette écriture qui vient de l'Egypte nous savons donc l'âme on a l'écriture on a l'économie il faut donc remettre ces deux choses ensemble parce que l'écriture permet une traçabilité de la pensée une radicalité de l'intelligence une intangibilité du savoir on ne doute pas nous avons un peuple qui doute nous avons un combat aujourd'hui entre nous les herbivores et les carnivores parce que pendant qu'on est buffle le rêve du buffle c'est de chercher là où l'hèvre est verte mais pendant que le lion saut le lion naît c'est de chercher où va le buffle donc il faut le dégoûter je suis contre cette politique et c'est ça le hamster qui est dans l'arm ça tourne ça tourne je ne vais pas convaincre les dieux grecs la mythologie je dis l'armster que nous sommes dans cette roue de l'empire continue de me faire très mal c'est pour ça qu'il faut une nouvelle leadership parce que les africains confondent de tout on confond entre le management et le leadership le management c'est gérer les concepts qui peuvent être importés mais le leader doit gérer les dilemmes et l'Afrique aujourd'hui voilà les dilemmes exposés est-ce qu'on disparaît ou on s'accroche avec les maîtres ou est-ce qu'on crée notre route et là il faut le leader c'est pour ça que je suis revenu tout à l'heure pour dire que quand je vois ce qui se passe où nous sommes dévalués nous sommes imbécilisés donc vidés de notre substance le Cameroun l'Afrique ne pourra trouver une raison de salut que lorsque le talent va aller embrasser le talent le talent est le talent dans la tonalité du débat et ça nous ne s'en pas encore comment identifier les vrais génies de l'Afrique pour guérir le leadership je prends souvent un exemple très simple et avéré quand on vous laissez dix Africains génies dans une salle vous leur dites donnez-nous votre leader comme nous sommes assis là si on dit donnez-nous un représentant qui va aller par là à la table et lisez le cadeau on va trouver quatre morts ici oui 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 alors que logiquement on peut s'asseoir sans débat on est au nom d'accord le survivant peut être amené à se suicider oui oui justement à se suicider mais c'est ça et il faut on en rigole mais c'est c'est très fin j'ai observé cette société occidentale vous la mettez dans le même contexte vous dites on veut un seul qui va travailler pour vous non c'est Joubert oui c'est Joubert pourquoi Joubert parce que c'est Joubert parce que c'est Joubert parce que c'est Joubert parce que c'est Joubert c'est Joubert comment imaginer dans un pays que Cyril Kémin on t'a envoyé très loin dans le sud pour que Abdelaziz quel est le niveau de journalisme qu'on peut atteindre et être je dis réfugié en France quand on peut bâtir l'échelle quand on peut être patron d'un média quel est le pays qui peut laisser passer partir en Ronaldo qu'est-ce que nous faisons ici pourquoi nous sommes là pourquoi et à l'inverse la médiocratie vous fabrique toujours des bonshommes très avenants qui disent qu'ils font la partie parce qu'ils sont ils surfent sur le double dilemme entre trahison et défaite de l'intelligence on peut être un bon petit maire fabriqué un petit député on peut dire rien du tout et on se permet de donner la leçon à ceux qui résistent à ceux qui à ceux qui instruisent l'intelligence à ceux qui impactent le monde vous n'êtes rien du tout vous êtes ennemis là et c'est un fric là c'est pour ça comment expliquer que monsieur comme Maurice Campeau pour le bref passage pour le long qu'il a eu dans le gouvernement parce qu'aujourd'hui on veut lui faire porter un héritage très mesquin et assez abject le responsable d'un système croulant comment dans un pays vous pouvez faire d'un professeur agrégé l'un des meilleurs du monde à ce poste adjoint et délégué et sous ministre sous fifle d'un on va être gentil d'un type qui ne sait même pas écrire son nom c'est ça parce qu'il faut que il faut que la jeune génération comprenne le degré de pourrissement de 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 prédation de l'énergie politique en Afrique c'est-à-dire vous acceptez à condition qu'on vous éclase l'humiliation perte les colons avec ce principe mettre le médiocre sur la tête des génies c'est pour ça qu'on est revenu sur la chefferie j'en sais quelque chose c'est pour ça qu'on revient laissons la chefferie mais revenons sur les compétences ça n'existe nulle part même si la fonction n'est pas négligeable on parlait de De Gaulle quand il arrivait sorti par là vous savez quand même qu'il n'était que sous-secrétaire quand il a pris le destin alors aux gens qui croient que les oisifs sont en direct sur Facebook 24 24 un passager un peu plus six des passagers clandestins mais qui est un chauffeur de plan d'eau c'est-à-dire que pour reconnaître les passagers clandestins il faut être un chauffeur de plan d'eau exactement voilà voilà cette Afrique aujourd'hui où on va essayer de salir la mémoire des vrais combattants des vrais instigateurs d'une pensée nouvelle il y a des bras cassés qui peuvent même pas dont les épaules sont si frères qu'elles ne peuvent même pas supporter une écharpe de friterie qui se permettent de salir la mémoire de l'intelligence mondiale mobilisée et reconnue universellement nous qui produisons de la science nous qui impactons les gestes nous qui changeons les vies des gens nous qui pouvons par les moyens les plus modernes aujourd'hui impacter un milliard de citoyens en moins d'une minute de l'Australie juste qu'au-qui-manjaro et c'est ce genre d'abruti qui se permettent de donner une leçon de peorer et de dénigrer notre service c'est ça le malheur d'être capable d'aujourd'hui et quand on a compris ça on commence à voir comment l'Afrique s'est toujours détournée de son frais chemin le déclenche mais on dit la crevette qui a déjà ouvert les yeux n'entre plus dans la banque et le temps est arrivé merci effectivement majesté le bébé et le bébé Marie-Homme qui sort de son propos par un appui sacré pensée la crevette qui a déjà ouvert les yeux ne peut plus retourner dans la banque les camerounais sont des crevettes qui ont ouvert qui ont eu les yeux fermés depuis 40 ans mais le moment est venu pour qu'elles les ouvrent ces crevettes et nous avons ouvert les yeux ce moment de ne plus jamais retourner dans la banque et j'ai j'ai entre les mains pardonnez-moi ce livre dont le seul titre est plus qu'évocateur un titre qui parle par lui-même parti comme on est venu c'est un livre du père Père Martial Grisoc il en a un bon nombre déjà ça fait combien de livres ? une dizaine une dizaine une dizaine de livres oui donc le seul titre de ce livre vous fait saliver parti comme on est venu et ne partez pas comme vous êtes venu c'est à dix produits la meilleure façon d'entrer dans l'égalité dans la légende d'entrer au Panthéon c'est de marquer votre temps marquer votre temps d'une pierre blanche je vous conseille de lire tous les livres du PEP parti comme on est venu qui a vu sans état de guerre rasé dans le village dont il est le chef simplement parce qu'il n'a pas voulu regarder dans la même direction que ceux qui ont pillé le cabreau on parle de ce livre intéressant tout comme on a parlé tout à l'heure du livre que j'ai lu le preneur le privilège et la joie de commettre que j'ai dédié au professeur Maurice Capeteau et c'est sa majesté martiale qui sortia dit tout à l'heure le professeur Maurice Capeteau doit être protégé et je crois que la taxe-force est déjà au travail j'en profite pour saluer Solon Bumaye alors peut-être avant que nous nous revenions et naturellement on va couper la boucle par le professeur Govi Gomez tout à l'heure est-ce qu'il est encore là Tébou Sikali oui il est là il est du côté de Berlin du côté de Berlin il est de retour mais finalement son français est même plus fluide encore je vous avais parlé de son bélanisme alors vous avez quelques minutes mon très cher Tébou Sikali pour nous parler de cette crise qui fait des ravages qui fait des malheurs avec les conséquences incroyables que nous connaissons alors dites-nous en un mot en quelques peut-être avant que nous ne comprenions cet entretien avec vous et que nous donnions la parole par la suite au professeur Govi Gomez vous avez la parole mon très cher panafricaniste intellectuel engagé mon très cher Tébou Sikali oui oui merci merci je m'excuse pour cet appel en tant qu'il nous a coupé puisque les contraintes de temps m'imposent d'être plus rapide plus bref je saute donc directement au fait et bien il s'agit de dire que lorsque les puissances administrantes ont pris en main franco-britannique ont pris en main notre pays la partie dite anglophone de notre pays a commencé à être gérée comme une partie de l'ouest du Nigeria pardon de l'est du Nigeria voyez-vous et c'est comme ça que lorsque notre pays le Cameroun tifrancophone a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960 le Cameroun anglophone donc s'est trouvé devant une situation où on lui demandait de choisir d'être indépendant soit en rejoignant le Nigeria pardon soit en rejoignant le Cameroun le Cameroun francophone alors pourquoi en était-il ainsi c'est parce que on parle aussi de Southern Cameroun c'est-à-dire du Cameroun du Sud-Ouest il y avait en effet un Nord d'Air Cameroun qui avait rejoint le Nigéria et c'est là que le président Aïdou avait déclaré ce jour-là jour de deuil national il restait dans le Sud-Ouest Cameroun et étant donné que cette population-là avait des difficultés au Nigérien étaient discriminées et maltraitées au Nigérien elles ont décidé de choisir d'être indépendantes en rejoignant le Cameroun de l'Est oriental donc le Cameroun du francophone et ça c'est en octobre 1961 et la forme de cette union va être fixée lors des accords de Fouman lors des accords de Fouman conduits par John Boufantia pour le côté anglophone et par Amadou Aïdou pour le côté francophone et la chose la plus importante à retenir sur les accords de Fouman est que l'union des deux pays devait se faire n'est-ce pas sous la forme de la fédération et c'était symbolisé par un drapeau verre ou jaune qui portait deux étoiles de taille égale pour montrer que les deux pays qu'est-ce que c'était deux pays sur la forme paritaire qui se réunissaient et également il était convenu en 1961 donc que la présidence de la république chaque fois qu'elle était présidée par un francophone la vice-présidence devait être présidée par un anglophone donc il y avait un exécutif à deux têtes présidence et vice-présidence et cet état des choses a été conservé jusqu'en 1972 en 1972 donc Amadou Haïdjo et il faut comprendre pourquoi on a dit que le référendum d'Amadou Haïdjo était en fait une escroquerie c'est que notre pays était donc constitué de 20% d'anglophones et de 80% de francophones lorsque donc Amadou Haïdjo organise un référendum pour demander aux Camerounais de décider s'ils veulent rester dans un état fédéral ou s'ils veulent aller à un état unitaire on peut déjà prédire les résultats en raison même de la répétition démographique des deux groupes de population et c'était en même temps une violation de la constitution de 1961 parce que l'un des principes intangibles de cette constitution la voulait que la forme fédérale de l'état ne soit jamais changée qu'elle ne soit jamais changée donc Amadou Haïdjo en organisant un référendum à l'effet de changer la forme fédérale de l'état portait déjà atteinte à l'accord qui avait été conclu entre les deux parties au moment de la réunification enfin au moment de la fédération ça de 61 à 72 ça fait que on n'aura plus que 11 ans pendant lesquels les principes de la constitution de 61 auront été respectés et dès que Haïdjo va donc violer cette constitution il va y avoir des protestations du côté arlefone et la réponse qu'Haïdjo va donner à ces protestations sera d'envoyer d'envoyer l'armée là-bas et à partir de ce moment la population du pays en commun vont se considérer comme envahies par ce qu'ils appellent la république mais le pays était à quoi venir parce que la fédération pardon l'état unitaire de 1972 qui contrivait encore quelques symboles de l'état fédéral à savoir le drapeau à deux étoiles et qui maintenait donc l'expression unie pour signifier que ce pays était mais jadis constitué de deux parties qui s'y ont fusionné et bien le résultat de cette constitution là de ce référendum va être douze ans plus tard complètement remis à cause par un décret présidentiel c'est-à-dire que ce n'est plus ce n'est même plus une consultation populaire manipulée c'est un décret présidentiel donc un acte unilatéral qui va transformer la république unie du Cameroun en république du Cameroun en 1984 sous la présidence donc de monsieur Paul Pia l'actuel président allô oui on vous écoute fidèlement aujourd'hui cette crise a causé nombre de disparitions de déplacer la famille la crise il est parti non il est là il est là je suis là d'accord Steve on a compris on a eu l'essentiel de son propos non il est connecté Cyril du côté je dis que je confirme du côté de Berlin qu'il est connecté et il nous suit donc il peut continuer son propos là où il s'est arrêté savoir maintenant que cette crise a fait à causer nombre de mort les travails sont grands que peut-on faire pour sortir pour en sortir parce que l'État manifestement a montré ces limites de la crise je voulais juste oui pour ça vous demander quelle mesure simulacre dialogue national et inclusif qui s'est déroulée en l'absence du chef de l'État lui-même qui l'avait convoqué voilà c'est le premier ministre qui a eu la charge de présider simulacre dialogue ce qu'on appelle la décentralisation peut résoudre une crise aussi grave qui met en péril la sécurité même de l'État quand même alors vous avez bien écouté la question du professeur Gomez alors je crois que nous avons un petit souci alors est-ce que c'est bon oui on t'entend 5 sur 5 la question qui a été posée par à la fois déjà Cyril Kémonier il y a une question qui a été posée par Cyril Kémonier et là j'entends très mal c'est dommage attendez un instant mais voilà d'accord c'est bon c'est bon maintenant je vous en fais ok alors est-ce qu'il est nécessaire que nous répétions la question on va revenir probablement à lui tout à l'heure professeur Gomez vous êtes déjà intrégné parce que je le disais tout à l'heure vous trépignez donc depuis de 10 ans on se rend compte quand vous suivez à la perfection la marche du Cameroun et la crise anglophone parce que la question que vous avez posée est fort pertinente et j'en profite donc pour vous donner la parole parce que vous avez entre les mains vous nous direz pourquoi vous êtes venu avec l'urgence de la pensée du professeur Maurice et nous vous posons une question qui va être le fil conducteur l'idée centrale de votre intervention l'urgence de la pensée est-elle compatible avec le pan-africanisme professeur mesdames mesdemoiselles messieurs il nous est loisible d'honorer le privilège qui nous est accordé aujourd'hui aujourd'hui de clôturer ce panel de communication l'intitulé exact de notre intervention est le suivant l'urgence de la pensée et la pensée de l'urgence le cantoïsme est-il compatible avec le pan-african mais quand nous parlons de cantoïsme nous parlons d'un corpus riche de textes qui vont des discours politiques du candidat à la plus haute charge de l'état Maurice Cantot à ses ouvrages mais aussi à cette plaidoyer dans ce qu'on peut appeler la reine de la marche c'est-à-dire la justice pour faire agrégé de droits intellectuels de réputation internationale Maurice Cantot a cru de voir résoudre le problème de plus important qui se pose aujourd'hui au Cameroun à savoir la vacance de la gouvernance se poser la question de savoir si le président Paul Biard est un mort vivant ou un vivant mort n'a pas beaucoup de gueule ce qui est préoccupant c'est que la classe politique caméraise en soit réduite à penser que le Cameroun ne peut changer qu'après la mort d'un homme Paul Biard d'aucuns ont dit qu'il était déjà mort nous appellerons ça l'extinction des fonctions biologiques de Paul Biard d'autres ont dit il est vivant mais il est dans un état gravataire végétatif nous diront que c'est un problème de jour ou de semaine d'autres disent dans sa famille il y a des gens qui sont morts sans févère donc on en a encore pour quelques décennies dans tous les cas je dois confesser que les Camerounais n'ont pas préparé la prévière nous sommes des observateurs de la scène politique anglaise nous sommes des amis du Cameroun nous sommes des militants pour la souveraineté du Cameroun voilà pourquoi nous sommes fiers d'être aujourd'hui entourés de Cyril Cameroun qui a pris la parole qui est le modérateur très modéré et dont l'ouvrage Maurice Cantor un destin présidentiel avec la préface de Maître Alice Nkong est aujourd'hui un classique nous sommes fiers d'être aux côtés de Martial Busson dont l'ouvrage partir comme on est venu est pour nous aujourd'hui un classique nous sommes fiers de l'ouvrage dont nous n'avons pas l'exemplaire sous les yeux d'Abdelaziz Munte la révolution des vadeaux est désormais un classique c'est la raison pour laquelle notre plan peut être articulé de la façon suivante 1 nous allons poser la problématique la problématique est très simple est-ce que l'urgence de la pensée avec une sous-titre réflexion sur précondition du développement en Afrique et la solution semble être sans démocratie il ne saurait y avoir de développement en dernier ressort si on laisse de côté les détails est-ce que le problème qui est posé n'est pas celui de la pensée de l'urgence l'urgence de la pensée semble connoter que l'alternance politique c'est-à-dire le changement de l'équipe qui depuis 1960 dirige le Cameroon on peut le dire comme ça parce qu'on croit que Biya a changé de régime non c'est la continuité de régime des jours parce que comme l'a montré Biya Abdelaziz Moudé la dévolution de Gréade c'est une transmission du pouvoir selon ce qu'on appelle les convenances des coupés et des poquets ce n'est pas le respect de la constitution il y a trois manières de changer de Gréade la première c'est ce qu'on appelle le respect de la constitution qui fait que le docteur constitutionnel hérite du pouvoir une fois que le président vivant ou mort lui a transmis le pouvoir la deuxième manière c'est lorsque le pouvoir est hérité par quelqu'un qui n'a pas fait autre chose que de bénéficier des élections frédilises c'est ce qui semble se profiler en Côte d'Ivoire avec Ouattara qui déclare en présumant du verdict des huiles qu'il retransmet le pouvoir à une nouvelle Gérardin la troisième façon de faire c'est la dévolution monarchique je donne le pouvoir au fils quand Bernard Bongo est bon son fils a pris le pouvoir c'est ce qui semble se présenter aujourd'hui comme scénario au Cameroun quoi qu'il en soit j'abandonnerai le point suivant un problématique deux rétrospectives trois perspectives quatre perspectives cinq propététiques d'abord la problématique qu'il s'agit de s'interroger sur les conditions dans lesquelles toutes les élections présidentielles en Afrique sans exception débouchées des crises postélectorales cela pose un problème de conscience conscience dans les institutions en particulier la commission électorale puisque ces institutions nous ont été dictées par les colonialistes mais les colonialistes qui sont aujourd'hui ce que nous appelons nos partenaires en développement de façon euphémisante eux quand il y a une crise entre Al Gore et Bush la cause suprême des états du nitro en disant que c'est le boucher qu'il n'y a pas de bombazone il n'y a pas le Russie il n'y a pas la France l'école qui a d'acte pourquoi parce que l'avis du conseil constitutionnel l'instant décisionnaire suprême ne souffre d'aucun ça c'est pour la lettre de la constitution la lettre le même phénomène ça produit en Haïti et ailleurs en France il y a eu des discussions un africain un noir guyanais garçon monnard a contesté la manière de gérer le pouvoir du général du rôle il s'en est suivi un conflit entre la présidence et le sénat or l'enjeu est détaille parce que le président du sénat en cas de vacances du pouvoir devient automatiquement président de la république française le but donc pour le de Gaulle c'était d'empêcher un noir d'être président si jamais il y avait une vacance ils n'ont pas fait la même chose ils n'ont pas fait le même zèle avec Alain Brouwer qui était blanc donc il s'en est suivi une guérilla parlementaire entre d'une part le président monnerie et le général de Gaulle l'enjeu de cette guérilla parlementaire c'était d'éviter qu'il y ait sous la 5ème république une dictature en France qu'est-ce qu'une dictature ? une dictature c'est la confiscation des corps constitués la magistrature l'armée le parlement et tout par un clan c'est ce que le général de Gaulle voulait faire avec un certain nombre d'hommes qui étaient à sa dévotion en particulier Pierre Mesmer en particulier Michel Delray qui a rédigé sa constitution de la 5ème république avec l'aide de quelques nègres que l'histoire n'a pas pu voir voténie ils sont officiels au développement et ce sont les mêmes hommes que nous verrons à l'oeuvre au Cameroun avec Jacques Faucard qui héritait de ce qu'on appelait le pouvoir de l'ombre Maurice Deloney Robert tous ces gens sont responsables de la mort de 800 000 Camerounais ce sont les chiffres que vous pouvez consulter aujourd'hui aux archives de la bibliothèque de l'école militaire 800 000 Camerounais et ce sont les chiffres minorés parce que des gens ont dit qu'ils étaient des pilotes et ils ont envoyé du napal sur des populations civiles tuer des enfants des femmes en priorité alors même qu'officiellement on dit qu'on était à la chasse et à la traque de rebelle et de maquillage donc ma problématique peut se résumer en une phrase est-ce que l'état Camerounais sous Paul Léa est différent et très simplement de l'état colonial en d'autres états encore est-ce qu'il y a eu une réforme de l'état depuis 1960 nous sommes en 2009 au Cameroun ce problème se pose parce que les plus grands constitutionnalistes français notamment le doyen de la faculté de droit qui a formé tous les constitutionnalistes en France le doyen VD le doyen George VD il a posé une question est-ce qu'il peut y avoir un état de droit lorsque l'état est un état totalitaire or l'état colonial était totalitaire disons les choses comme elles sont cela m'amène donc à poser le problème de la rétrospective le Cameroun ne commence pas avec les traités de protectorat des allemands et des chefs doualins savoir le Cameroun c'est l'épicentre je distinguerai donc trois cycles le cycle préhistorique le cycle proto-historique et le cycle historique Ptolémère nous écrit que le pays du char des dieux le char c'est un pays qui a pour pour l'attraction une montagne qu'il décrit abondamment et cette description me semble correspondre au Mont Cameroun donc le Cameroun fait partie de ce qu'on appelle la région où l'humanité est née la région de l'Afrique centrale l'humanité est née dans la région des grands lacs africains mais la périphérie des grands lacs c'est le Cameroun de ce que les pharaons quand ils faisaient des pèlerines notamment le pharaon Husser-Makre-Ramesu que les occidentaux appellent toutes nos histoires par francisie-chrétienne il suffit de vocaliser ce qu'on a fait avec les nègres on ne peut pas s'appeler un blanc et s'appeler Husser-Makre-Ramesu ce n'est pas donc c'est le connerre c'est-à-dire le connerre les blancs qui sont au fond des nègres dépigmentiques un climat froid mais qui prétend qu'ils préfèrent dessiner des whisky plutôt que des nègres ça c'est un chou chacun a les ancêtres qui se déjurent donc le problème de fond c'est que c'est dans cette région-là tous les éléments de la civilisation sont en place donc pour les anciens égyptiens quand il faut appeler Husser-Makre-Ramesu il faut d'abord aller sur la cygne d'amour c'est ça qu'on appelle le climat ensuite il faut aller vers les montagnes de la rue c'est la frontière entre le Congo et le Ouaga et ensuite on finit au Blanc-Ambra c'est en vertu de ce fait historique que personne ne peut réfléchir sur la base de la documentaire que des noirs américains ont décidé de faire du site de Bimbien d'où leurs ancêtres ont été déportés ça fait 155 ans que ces noirs ont été déportés ou 4 bateaux ont accosté à Johnstown en Virginie avec 850 nègres à fond de calme dont 1000 qui ont été jetés en partie européenne dans l'océan Atlantique par ces négriers qui disent aujourd'hui que nous nous sommes coupables du racisme en tout cas donc nous disons tout simplement qu'ils sont en train de nous prêter leur propre disposition morale psychologique et nous ne les acceptons pas l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité l'Afrique est le berceau de l'humanisme quand l'être humain perd la vie c'est l'Afrique qui porte le deuil et sa mort c'est la vie voilà pourquoi nous disons que nous n'avons aucune justification à apporter parce que les faits sont accablants ils ont décimé les Amérindiens ils ont dépeuplé la Nouvelle-Zélande ils ont dépeuplé la l'Australie ils sont en train d'exterminer les populations de la Papouasie de la Nouvelle-Zélande ils sont en train d'exterminer les canards mais le sur-génocide avorté c'est le génocide des Africains que nous apprenons le 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 qui n'ont pas pu décimer l'Afrique mais l'imagination est pétrifiée on se demande qu'on a ici ils n'ont pas pu avec des moyens quand il y avait une modicité de nos moyens matériels c'était c'était des flèches contre des canons mais l'Afrique a survécu parce que un nous avons les confréries africaines qui ont gardé intactes nos valeurs spirituelles la confrérie des tenteurs de le pas la confrérie des tenteurs de lion la confrérie des tenteurs de panthère etc donc ça veut dire quoi ces confréries sont toujours en train de combattre avec l'opu d avec christian coalition avec la grande loge nationale française avec le grand orient de France avec les islamistes rigorites venus du Qatar des émirats etc et nous avons gagné nous avons gagné la bataille des idées et des idéaux nous avons gagné l'Afrique a gagné la bataille des idéaux le monde entier c'est l'espoir viendra d'Afrique mais il y a une bataille qui reste gagnée l'Afrique doit être dirigée par des initiés et n'ont pas peur de fallu pied de naître du niveau de bien du niveau du caniveau voilà pourquoi si je ne veux pas parler aujourd'hui de bien c'est parce que la rétrospective m'amène lorsque je parle de la proto-histoire a considéré que le Cameroun est le seul pays qui soit écartelé en quatre pays c'est le royaume le royaume du caméon au conseil du char le royaume du congo le royaume qu'on appelle le royaume de le royaume le royaume et enfin un autre royaume qui est très important c'est le royaume l'oubacouba donc ce qu'on appelle les doigts là quand je dis Mouda Mouda Moudi Asim Maboua Moudibongo moi c'est je comprends ça parce que c'est comme le bébé c'est malin donc quand les doigts là m'ont parlé je leur ai dit attendez parlez au ralenti parlez ils ont parlé au ralenti j'ai vu que les structures morphosyntactives phonétiques et les psychologiques sont identiques cela revient à dire que les doigts là parlent une langue qui est la continuité d'une langue mère par les pas nos anciens c'est ce groupe qu'on appelle le groupe du Niger Congo c'est à dire que les gens sont partis du Basel du Congo et sont venus vers la boule du Niger en passant par le Congo en passant par l'Angola en passant par ce que vous appelez la Centrafrique en passant par le Blâton en passant par ce que vous êtes je donne que j'ai suivi une illustration je n'ai pas le temps de vous cette illustration c'est que il y a un peuple qu'on appelle à tort aujourd'hui Béti au Congo et il y a des qui viennent là il n'en est pas dit mais ce même peuple on l'appelle fin au Congo on l'appelle aussi un guillet équatorial c'est les mêmes noms qu'on voit les mêmes noms dans toutes ces régions et bien ce peuple fait partie d'une des vagues migratoires tardives il y a un autre peuple qui est venu de la vallée du Nid qui a conservé intacte depuis la nuit ses croyances ancestrales mais qui a été séparé au Cameroun par un fleuve qu'on appelle le Nouveau voilà pourquoi on dit qu'il y a des bas-monds et des bas-miles mais ça le met peu il n'y a pas quelques épis contre qui se fait nous sommes sur la base de l'archéologie nous sommes sur la base de la linguistie nous sommes sur la base de l'épigraphie donc ça s'appelle les sciences auxiliaires de l'histoire et celui qui a fait ça c'est Dieu chez Quentin chez Quentin dont je suis d'ici donc cela veut dire quoi cela veut dire que si on veut rentrer dans le cycle historique il faut savoir que quand vous dites que vous êtes Douala il y a plusieurs familles il y a les Douala Malimba il y a les Douala et de la propre ancêtre et de la même il y a les Douala